Fidèles téléspectateurs de l'émission Évangile au quotidien Que l'éternel notre Dieu vous bénisse Nous sommes encore dans la joie de nous retrouver dans vos maisons Toujours dans le cadre de cette émission chrétienne, l'émission de tous les enfants de Dieu Où vous parler de la réalité, c'est-à-dire ramener l'évangile au niveau social, au niveau des réalités et de la vie courante Que les dieux tout-puissants vous bénissent, qui vous bénissent richement Nous avons un thème très important à développer ce matin Nous avons un thème qui a donc une EXP, qui vous bénisse, pour votre décision, ce que vous bénisse c'est Nous avons dit que nous avons beaucoup deразignon, pour l'évangile au quotidien Nous avons eu une souffrance, est-ce une malédiction ou une épreuve ? Ma souffrance, est-ce une malédiction ou une épreuve ? Nous avons dit que cela ne nous vienne pas Nous avons eu un thème qui m'a fait Tout ce que nous avons fait pour nous, mais nous avons eu un thème qui s'envole Tout ce que nous avons eu et nous avons eu Où tout ça qu'on me pose Dans le cadre de l'évangile au quotidien Le concept est bien Tout le monde a souffrance, tout le monde a malédiction, tout le monde a épreuve Premièrement, la souffrance La souffrance est passée Passée en général La souffrance est la souffrance Tout le monde va comprendre Et la souffrance est différente Ça est différent La souffrance est la souffrance La souffrance est la souffrance C'est un état d'esprit 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 Donc, tout le monde a riche Mais les gens a souffrir des fois Dans le monde qui a pungi Ils souffrent quelque part Ils a souffrent quelque part Les gens a souffrir dans le monde Dans le monde qui a affection La personne peut souffrir de ça Pendant toute sa vie Donc, ça peut souffrir Malgré l'immeuble Mais les gens a souffrir Des fois, il y a un état d'esprit La personne souffre de ça Alors, le passage biblique Il y a un chronique chapitre 4 Verset 9 Nous voyons Déjà, à travers l'exemple de Jaïbet On va comprendre que La Bible dit que ses frères L'apprécié L'apprécié de tous ses frères Il l'admirait C'est-à-dire qu'il était admiré L'homme n'est attiré Que par ce qui frappe aux yeux Si on dit qu'il était admiré Par tout ses frères Cela veut dire qu'il avait Une bonne vie Par rapport à un avant Alors, mon bien-aimé frère Sœur en Christ Mes bien-aimés frères Sœur en Christ Ça veut dire je dire C'est que Il souffrait d'autres choses Il avait plusieurs domaines Dans lesquels Il souffrait Premièrement Un problème de l'imitation Deuxièmement Comme s'il n'était pas béni C'est comme s'il était porteur d'une malédiction Troisièmement Il a des influences spirituelles Il a des influences spirituelles Il a des marques Il a des marques Peut-être sur les lits conjugales Les choses ne marchent pas Est-ce que vous comprenez On a donc Chacun de nous Peut se retrouver en train de souffrir Que tu sois homme de Dieu Il y a des hommes de Dieu Qui souffrent Et il en souffre Mais malgré ces fois Il y a des marques Est-ce que vous comprenez Donc quand on parle de la souffrance Quand on a été limité Il y a des marques Il y a des marques Il y a des marques Il n'y a pas moyen Non, non, non La souffrance Dont nous parlons ici Il y a des marques Il n'y a pas moyen Il n'y a pas de niveau d'études Il n'y a pas de niveau d'études Il n'y a pas de rang sociale Tout le monde Peut souffrir Donc tout Avec mon appartement Il y a des marques Allons nous poser Ceux questions Je pense qu'on comprend Qu'il y a des pasteurs Prophètes Il y a des présidents De la république Il y a des ministres Il y a des cordonniers Il y a des sentinelles Tout le monde Contrôleur Il y a des ressources Pour qu'il y a des marques Donc tout le monde Peut souffrir Ceux questions Qu'il y a des importants Qu'il y a des alli Est-ce qu'il y a des origines Qu'il y a des causes Il y a des souffrances Qu'il y a des nignes On a énuméré Deux causes Est-ce une malédiction Ou c'est juste une épreuve Et tu peux lire cela Dans 1 chronique Chapitre 4 A partir du verset 9 Verset 11 On nous parle de La solution A toutes ces questions C'est Jésus-Christ De Nazareth Qui peut nous l'accorder C'est-à-dire Auprès de Dieu T'osso Ma solution Ma problème J'ai bête Est allé Auprès de Dieu A poser ma question A une prière Une prière consistante Et je parie Que N'est qu'on a Combo à J'ai bête Il aille à faire Une réflexion profonde Il y a beaucoup D'enfants de Dieu Qui pensent que Quand on prie On n'a plus le temps De réfléchir Non La Bible et la foi N'excluent pas La réflexion Dans la vie Des fils et des filles Des dieux On voit d'ailleurs Dieu recommander La réflexion A son serviteur Josué Dans Josué Chapitre 1er Qu'est-ce qu'il dit Néronama Allo bana Josué Que ce livre De la loi Nesse l'un point d'état De ta bouche Oui Il ne dit pas Lis-le jour et nuit Il dit Médite-le Jour et nuit Méditer Vait dire quoi C'est faire Une profonde réflexion Sur quelque chose Dans le dictionnaire Donc il lui dit De réfléchir profondément Sur ce qui est écrit Et quand tu auras compris Le sens De ce qui est écrit Dans la parole C'est alors que tu pourras Te conformer A ce qui est écrit C'est-à-dire A la parole du Seigneur Et alors tu réussiras Et tu auras du succès Dans toutes tes entreprises Ça veut dire Quand Néronama Il faudrait Que souffrance Néo Et pour son abattant Des réflexions Profondes Discerner Si quoi Avec l'aide du Saint-Esprit Est-ce C'est à cause D'une malédiction Que je souffre Ou bien C'est juste Une épreuve L'épreuve C'est quoi C'est un test Un checking On éprouve Le feu Plutôt Le fer Par le feu On éprouve L'or Par le feu On éprouve L'argent Matière précieuse Nyon On a Mote On a Éprouvé Quand on parle Des preuves C'est-à-dire Un checking Un test Vérifiez On peut également Considérer ça Comme une sorte De formation Une école De dieux Vous comprenez Donc il y a des personnes Qui souffrent Parce qu'elles sont Maudites Il y en a également D'autres qui souffrent Parce que Dieu est en train De les faire passer Par des épreuves Une formation Une école Une formation Oui Une école De dieux Pour qu'ils soient Des hommes Faits Des personnes Donc il y a déjà Checker Les qui n'avaient Preuves On soit Comme un homme Solide Et il y aura Un discours Est-ce que Vous comprenez Mes amis Alors dans Jaïbet On peut lire Rapidement Bien qu'un évangile Quotidien Total Les autres On s'en a Exception Rapidement 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 Un chronique Chapitre 4 Verset 9 A 11 Là-bas Il dit Jaïbet Était plus Considéré Que ses frères Sa mère Lui donnant Le nom De Jaïbet En disant C'est parce que Je l'ai enfanté Avec douleur Ou dans la souffrance Verset 10 Jaïbet Invoqua Le dieu d'Israël En disant Si tu m'es béni C'est-à-dire qu'il avait Fait un constat Après réflexion Et analyse Il a compris Qu'il n'était pas béni Cependant Il était admiré De ses frères Vous savez La Bible vient de le dire Au début Au verset 9 Et puis Si tu m'es béni Et que tu étends De mes limites Et si ta mère Est avec moi Donc il a compris Il avait un problème De limitation Il n'était pas épanoui 3 Et si ta mère Est avec moi Il avait compris Qu'il travaillait seul Il n'avait pas Le soutien Ou le secours De Dieu Et si tu me préserves Du malheur Vous comprenez C'est qu'il vivait Le malheur Donc Et En sorte Que je ne sois plus Dans la souffrance Il fait mention De la souffrance Jaïbet Donc On met 3 points De suspension Qui veut dire Qu'il avait beaucoup Il avait beaucoup dit Et l'auteur Nous épargne les détails Donc on se comprend De Renan La Bible Le Cognon Soyo Jaïbet Est en train De dénumérer Les raisons Pour lesquelles Il était en train De souffrir Il dit Si tu me bénis Donc la souffrance Ne sera plus Parce que tu m'auras béni De 2 Si tu brisais les limites Quand je serai épanoui Je ne souffrirai plus Je n'en souffrirai plus De 3 Ça veut dire qu'il a eu le temps De faire une analyse profonde Des choses Ou des situations Douloureuses Des conditions difficiles Et des zones Des turbulences Qu'il traversait A réfléchir A côté Quatenaillées A comprendre Oui Il y a plusieurs raisons Premièrement Le malheur Deuxièmement Les limitations Troisièmement Quoi encore Le manque d'épanouissement Quatrièmement Le manque de la faveur de Dieu Donc la mère de Dieu N'était pas sur moi Plusieurs raisons Ont justifié cela Et On peut comprendre Qu'il y avait un problème Spirituel De malédiction Sur Jaébet Est-ce que vous comprenez Mes amis Donc les deux raisons Sont valables Ici je vous ai donné L'exemple de Jaébet Qui lui est en train De subir l'influence D'une malédiction D'où venait La malédiction C'est le nom Que sa mère lui avait donné Maman n'a bengé Comme moi Jaébet Qui veut dire Quoi mon Tu n'as mon La souffrance N'as pas Donc Maman Yori Sa maman A ma baie A qui s'en moi A ma baie Ma kasi A chankolo Ma botoli Tout ça N'as pas douleur N'as pas souci Tant au robot T'en ai ne quitté Directement Il va enfanter Et en enfantin Il dit Ah cet enfant A cause de la douleur J'ai enfanter cet enfant Je ne sais pas C'était de manière prématurée Mais ce n'était pas encore le temps C'était sous l'influence Sous le choc De cette mauvaise nouvelle Que l'arche de l'éternel A été prise Il va enfanter Jaébet Et elle prononce Une parole Une parole malheureusement Qui est une malédiction Qui va rattraper la vie De tout un Un jeune homme En la personne De Jaébet Toute sa vie Est liée Par les propos De sa mère Elle dit On l'appellera Jaébet Ça veut dire C'est lui Que j'ai enfanter Dans la souffrance Avec douleur Est-ce que vous comprenez De mon âme Que va souffrance Et que vous a la peine A raison Des fois spirituelle Des fois malédiction Donc c'est à vous De jiger Et je vous recommande De bien vouloir Vous confier en la personne Du Saint-Esprit Effectivement Et sa malédiction Exemple A souffrir Mais ce n'était pas Une malédiction Loin de là La malédiction Dans la vie De ce jeune homme Ceci Un monsieur On l'appelle Joseph Dans les livres De Genèse Chapitre 41 Vous pouvez même Commencer à partir 37 41 Joseph Est un jeune homme Aussi Qui a vécu Avec Dieu Mais on l'a vu Souffrir Il a vraiment Souffert Ce jeune homme Premièrement Il a souffert De la trahison De ses frères Joseph Il a vu ses frères Rentrer à la maison Et lui On l'a mené Par des personnes Des inconnus Où ? Sur une terre étrangère Il va en Egypte Avec des mignotes Mes seigneurs Des mignotes C'était vraiment Un esclave Quel douleur Il a vécu Il a vécu ça Dans sa chair Il a entendu Ses frères Dire que Joseph a Trahison Trahison Ses frères Est en train De dire Tuons-le Et nous verrons Ce qui deviendront Ses songes Pendant ces temps Il discutait Soit la mort Ou la vente Et Joseph Lui les écoutait Où ? Dans la citerne Il a cité Un de ses propres frères Donc la trahison La souffrance Joseph en a souffert Mes amis Il s'est retrouvé Comme esclave Et puis les madianites Qui l'ont acheté L'ont aussi vendu De nouveau Il se retrouve Maintenant Enclémé Des potifards Et c'est là Il va commencer Avoir un peu Un souffle Ah bah Non je souffle Mais moi Je me sentais 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 C'est l'évangile Au quotidien Ce qui était hier C'est ce qui est aujourd'hui Joseph est victime Je parle à quelqu'un Je parle à quelqu'un Je me sentais Je me sentais Je me sentais Je me sentais Le problème A créer le problème Ah Bien aimé Le Seigneur L'avait dit Ce qui était hier C'est ce qui est aujourd'hui Il n'y a rien de neuf Osez vivre Joseph a mon en haut Donc Toutes les souffrances Ne sont pas nécessairement Une malédiction Ça peut gamètre L'école de Dieu Il faudrait que la femme De potifard A jouer Dans la prison Eh Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Mais diplôme J'ai un jeune homme A HERE Elle-même auteur, il y a un acte, il y a une abomination, l'adultère de son état. Donc l'adultère, elle est responsable, mais elle est sain, elle est sain, elle est sain, elle est sain, elle est touchée, elle est touchée dans mon chabat. Elle est sain, parce qu'elle est étranger, c'est hébreu qui est venu ici pour abuser, les fils du pays. Vous comprenez ? C'est des réalités auxquelles beaucoup sont en train d'assister jusqu'aujourd'hui. Il y a des gens qui ont eu laissé, ils ont eu laissé, ils ont eu laissé, ils ont eu laissé. Vous comprenez ? Il y a des gens qui ont eu laissé, ils ont eu laissé, ils ont eu laissé, Joseph a souffert. Était-il maudit ? Parce qu'elle vient depuis la famille qui nous passe. Nous nous sommes trahés, nous sommes des esclaves, une deuxième fois vendus comme esclaves. La raison d'accusation, violeur des femmes, preuve, c'est parce qu'elle voulait se sauver. A l'évangile au quotidien. Nous nous sommes opposés aux questions. Ta souffrance est-elle une malédiction ? Ou bien c'est une école ou une épreuve ? Question. Nous avons posé cette réponse. La réponse, c'est que le Saint-Esprit nous aide, du moins à tout un chacun de nous à ce qui lui concerne, d'avoir la vraie réponse par rapport à cette problématique. Est-ce que vous comprenez ? C'est une question qui nous est tous posée. L'évangile au quotidien, aujourd'hui c'était un temps de réflexion. C'est-à-dire qu'il y a une école de formation, Joseph est rentré en prison, il est passé par la souffrance, servitude, vendu, trahi par ses frères. Mais la finalité, il s'est retrouvé premier ministre sur une terre étrangère. On l'appela d'un nom nouveau, Safnach, Panéach, celui qui a la capacité d'interpréter les songes. Deuxième personnalité, après le roi Pharaon, sur la terre égyptienne. Et il a fait décès de ce royaume la plus grande puissance économique mondiale pendant cette époque-là. Tous allaient se ravitailler en dents réalimentaires en Égypte. Parce que la personne qui venait de souffrir, malédiction, n'est-ce pas malédiction ? N'est-ce pas malédiction ? C'est une souffrance qui nous a fait la formation. C'est une malédiction, c'est une école de formation. Ma prière est que Dieu te prépare aussi. Au comprendre qu'il y a des fois, c'est une école de Dieu qui te donne le cœur de Joseph. Il a reçu pour tes preuves. Puis au moment où il y a un homme fait. Que l'éternel, mon Dieu, vous bénisse. Et si c'est une malédiction, fais des prières. N'est-ce pas à l'instar des prières de qui ? Déjà, c'est bête. À son guibisso, c'est bête à son lit. C'est la malédiction. C'est l'épreuve. N'yons, vraie solution. Fongu les épannes en zambé. T'y qu'en zambé, fongu la vie n'aille. Ah oui, c'était votre âme serviteur, l'homme de la continuité. Dans l'Évangile au quotidien, T'es-me-zaki ma souffrance. Est-ce une malédiction ? Ou une épreuve ? Que l'éternel, mon Dieu, vous bénisse. C'est la prochaine émission de l'Évangile au quotidien. Vous pouvez s'abonner sur la chaîne YouTube Patricale à la Ministrie. Une chaîne d'édification, d'affectation et d'orientation divine. Vous pouvez partager. Alors, mes amis, je vous prie de bien vouloir vous abonner. Vous avez aimé notre intervention. N'hésitez pas de vous abonner sur cette chaîne YouTube Patricale à la Ministrie. La chaîne d'édification pour toutes les familles chrétiennes et toutes les familles du monde. Abonnez-vous massivement. Cliquez sur s'abonner. Partagez, partagez. Donc, cliquez sur la cloche de notification. Cliquez sur toutes les notifications de sorte que vous ne puissiez pas manquer la nouvelle production ou la nouvelle présentation de nos émissions. Allez, que les dieux tout-puissants vous bénissent. Quant à moi, je vous dis merci de nous avoir suivis. Bye bye et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.